Salut ébée, jeunesse du printemps, bonjour à Saïd, à toute l'équipe de We Are Young. Ah oui, effectivement, effectivement. Réserve superbe, c'est magnifique. Un cadre de réserve plein, il n'y a pas d'outroi, c'est pas. Du couvain mâle, du couvain d'ouvrière, ça remplit quasiment tout le cadre. Ok, donc ici j'ai la ruche d'Ebée en super forme, qui a besoin de place, et là j'ai la ruche de Bethelgeuse juste à côté, qui a besoin de renfort. En fait, en commençant la visite de la ruche d'Ebée, j'ai vu peu d'abeilles voler devant la ruche de Bethelgeuse. Donc je me suis dit que la colonie devait être relativement faible. ce que j'ai observé en ouvrant la ruche et même avec une interrogation sur la présence d'une reine. J'ai l'impression que cette ruche est orpheline. Je ne vois pas de ponte et je ne vois toujours pas de ponte. La reine est morte. On va introduire du couvain. Bon, donc sauvetage. Ce que je vais faire, ici dans la ruche d'Ebée, il y a beaucoup 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 d'abeilles. C'est un cadre avec des œufs, je vais le mettre ici. En mettant ce cadre avec des œufs dans la ruche de Bethelgeuse, je lui donne l'opportunité de pouvoir créer une nouvelle reine, puisque mon hypothèse est que la reine a dû mourir dans Bethelgeuse, il n'y a plus de ponte, donc il est temps d'agir pour que les abeilles créent une nouvelle reine, sinon cette ruche va devenir bourdonneuse. De nouveau, tout conduit. Tout, 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 tout conduit. Voilà. Très beau couvain. Parfait. Ici, je choisis un cadre de couvain fermé avec des abeilles qui vont naître en moyenne dans 6 jours environ. Comme ça, ça va renforcer la grappe d'abeilles dans la ruche la plus faible. En effet, il faut penser que la ruche la plus faible, le temps qu'une nouvelle reine soit créée, que la ponte se refasse, plusieurs semaines vont s'écouler. Pendant ce temps-là, la colonie d'abeilles ou la génération d'abeilles actuelles va progressivement mourir et donc on risque d'avoir une colonie qui va devenir trop faible. C'est pour ça que je la renforce avec un cadre de couvain fermé. Je ne sais pas si vous voyez, il y a beaucoup d'abeilles qui volent dans tous les sens. C'est un petit peu perturbant comme manipulation pour elle. Très bien. Et ce cadre-ci me semble aussi parfait. Voilà. C'est très très bien. Très très bien. Donc ici, on a 3 cadres de couvain. Ça c'est bon. Donc ici, on va terminer la visite. C'est encore de la ponte. Rien à dire, c'est superbe. C'est superbe. Grosse réserve. Magnifique réserve. Et là, réserve pleine également. OK. On va vivre carrément avec 3 nouveaux cadres. Ici, un premier bord de couvain. C'est un deuxième cadre à construire. Là, on va voir une météo douce de printemps. Et puis là, il trouve très clairement de quoi loutiner. C'est très tôt quand même pour qu'une reine puisse se faire féconder. Là, je pense que pour Bethelgeuse, on est arrivé juste au bon moment. Donc la reine est morte. Je n'ai pas vu de ponte. Donc on n'est pas non plus dans une logique de ruche bourdonneuse. Pas encore. En mettant du couvain comme on a fait là, ça va permettre normalement à la colonie de créer une nouvelle reine. Bon. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on aura, une fois que cette reine va naître, elle sera vierge, est-ce qu'on aura suffisamment de mal dans les environs pour la féconder ? Ça, c'est juste. À cette époque-ci, c'est juste. On va essayer. Allez, les filles, on va. Hop. Hop. Vous l'avez vu. Avec une ruche très forte, on se donne les moyens de pouvoir sauver une ruche. On a une vraie situation d'urgence. Si on ne fait rien, cette ruche va devenir bourdonneuse. Donc voilà. Action. On va suivre ça, j'espère, dans un prochain épisode. Saïd et toute l'équipe de We Are Young, je vous dis à très bientôt. J'espère que tout va bien pour vous. La ruche DB, en tout cas, elle est top. À bientôt.